Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les récents achats de blé français par l'Egypte et c'est une bonne nouvelle. Nous ferons ensuite le point sur les semis de canola au Canada, puis sur les raisons du rebond des cours d'huile de palme. Nous finirons en évoquant la légère hausse des surfaces françaises d'orge. La demande en blé est toujours aussi forte sur la scène internationale. Après deux appels d'offres consécutifs qui ont été annulés car les prix proposés étaient trop élevés, l'Egypte a dû, au final, acheter un volume de 350 000 tonnes de blé meunier, dont 240 000 tonnes d'origine française. Cela a maintenu la pression sur les cours du blé qui se sont négociés au-dessus de 400 euros par tonne sur l'échéance, mais d'Euronexte. Notons que les deux autres bateaux retenus sont d'origine russe et bulgare. Je vous le dis, chaque semaine, les disponibilités en colza sont fortement limitées et aucun nouvel incident de production n'est permis, notamment au Canada. Pourtant, alors que la période optimale des semis débute outre-Atlantique, de fortes pluies risquent de retarder l'avancée des travaux. Si cela se confirme, une hausse des cours sur le marché canadien comme sur Euronexte est possible. Mais à l'inverse, ces pluies auront aussi un effet positif car les réserves hydriques étaient faibles dans les plaines canadiennes. À suivre donc. Les cours de l'huile de palme ont fortement rebondi la semaine dernière car la traditionnelle hausse saisonnière de production ne suffit plus, comme les années précédentes, pour reconstituer les stocks d'huile en Malaisie. En effet, désormais, les opérateurs internationaux achètent en masse cette huile pour faire face au manque de tournesol et de colza. Cela a provoqué de façon quasi mécanique sa forte revalorisation. 1,8 million de tonnes, c'est l'estimation des surfaces d'orge d'hiver et de printemps en 2022, selon le ministère français de l'Agriculture. La hausse serait donc d'à peine 60 000 hectares par rapport à l'an passé et elle ne permettra pas de compenser les faibles stocks attendus en début de campagne. Le moindre incident climatique risque donc de se solder par une hausse des cours. Pour le moment, tout va bien, avec 87% des orges d'hiver et 92% des orges de printemps jugées en bonnes ou excellentes conditions. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !